... YAMUSOKRO Les responsables de l'ADDR font le bilan de 2013. PRICRO Des comités locaux de lutte contre les feux de brousse installés. BOAKÉ Des cultivateurs de cannabis arrêtés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Avant tout propos, je m'excuse ou bien nous nous excusons pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition. C'est la ville de YAMUSOKRO qui a été choisie par les responsables de l'ADDR pour faire le bilan de leurs activités. Activités jugées positives, en effet. Au titre de l'année 2013, plus de 27 000 ex-combattants ont été installés. Pour l'année 2014, l'ADDR et ses partenaires affûtent les armes ou adoptent de nouvelles dispositions afin d'installer le maximum d'ex-combattants. Pour l'année 2014, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR compte mobiliser les ressources financières additionnelles pour l'installation des ex-combattants. Il s'agit pour l'ADDR de dissiper l'inquiétude et l'impatience de certains démobilisés qui ne croient plus au processus de réinsertion. Pour permettre à la structure de réinsertion des ex-combattants de remplir sa mission, l'Union européenne, l'ONUDI et le GIZ se sont engagés à accompagner l'ADDR. Un protocole d'accord et un mémorandum d'entente viennent d'être signés à Yamoussoukou. Cette aide européenne s'élève à plus de 10 milliards de francs. Ce financement permettra d'appuyer la réinsertion de 7 500 ex-combattants au travers d'accompagnements pour la mise en place d'initiatives privées, commerciales. C'est un ensemble de mesures qui doivent accompagner les différentes volontés des ex-combattants de se réintégrer dans la vie civile. Cet appui va permettre à 7 500 ex-combattants de bénéficier de formation qualifiante en vue de leur réinsertion. Pour le président de l'ADDR, Fidel Sarasoro, cet apport contribuera à plus d'efficacité sur le terrain. La réunion nous a permis, avec les partenaires, de confirmer leur engagement. Leur engagement technique, leur engagement financier et ça, nous sommes reconnaissants à ces partenaires. Ces 10 milliards de francs CFA seront utilisés pour réinsérer ces jeunes dans les domèles de l'agriculture, du bâtiment et du commerce. L'ADDR entend multiplier ce genre de lobbying et de partenariat auprès des chancelleries et des organismes internationaux pour la réinsertion totale et complète des ex-combattants en Côte d'Ivoire. Toujours à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne accompagne l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion dans sa mission d'installation des ex-combattants. L'Union européenne vient donc de faire un don de plus de 10 milliards de francs CFA à l'issue d'un protocole d'accord. Cet appui va permettre à l'ADDR de former et d'installer plus de 7500 ex-combattants. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 100 000 ex-combattants recensés. En 2013, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR s'est assignée pour mission la réinsertion de 30 000 ex-combattants. Mais à la fin de l'année, ce sont 27 000 qui ont pu être installés. C'est ce qui ressort du bilan de l'ADDR à Yamoussoukro. Après un an d'exercice, l'ADDR et ses partenaires nationaux et internationaux ont dégagé d'une manière générale les perspectives opérationnelles pour 2014. Il a été également question d'examiner les contributions techniques et financières des partenaires de l'ADDR. Nous avons recueilli l'engagement de la Banque africaine de développement suite à l'appel du chef de l'État de nous accompagner pour un montant de 30 millions de dollars au cours des processus des années à venir, c'est-à-dire 2014 et 2015. Donc voilà un peu, c'est un bilan positif en ce qui me concerne. En tant que directeur de l'ADDR, j'étais particulièrement satisfait. Des échanges ont permis à l'ADDR et aux autorités préfectorales de passer en revue et d'analyser les mécanismes de coordination des activités opérationnelles à l'échelle régionale. Les préfets des régions ont relevé l'importance de l'ADDR dans la recherche d'une paix et d'une sécurité durable en Côte d'Ivoire. Je suis satisfait dans la mesure où nous avons pu savoir ce qui a été réalisé en 2013 et que nous savons ce qu'il reste à faire en 2014. C'est déjà, n'est-ce pas, un motif d'espoir ça. Durant cinq jours, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et ses partenaires ont adopté de nouvelles stratégies, stratégies de mobilisation des moyens pour faire avancer le processus en 2014. Pour l'année 2013, ce sont plus de 35 milliards de francs CFA qui ont permis de réinsérer environ 30 000 ex-combattants. L'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire a fait un don de plus de 400 tables bancs d'une valeur de 10 millions de francs CFA au conseil régional du Bélier. Il s'agit pour la suite de soutenir la Côte d'Ivoire en vue de faire de son éducation la plus performante en Afrique. Le président du conseil régional du Bélier s'est engagé à trouver une solution au déficit en la matière d'ici à 2015. Le reportage de Soho Corona Blaise et Mabado dans un récit de Backeur. L'école dans la région du Bélier connaît de réelles difficultés, difficultés liées essentiellement au manque de tables bancs. Le déficit à ce niveau s'élève à plus de 13 000 tables bancs et le conseil régional veut trouver des solutions définitives à cet état de fait. Pour atteindre cet objectif, le conseil régional du Bélier veut compter sur la coopération décentralisée à travers les ambassades et les organismes internationaux. Un cri de cœur entendu par l'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire. Cette mission diplomatique vient de faire don de plusieurs tables bancs à la région du Bélier. Le président du conseil régional, Aoussou Kouadiojano, s'est engagé à œuvrer pour le bien-être des populations. Il a promis de tout mettre en œuvre pour que le problème de tables bancs soit un vieux souvenir dans sa localité avant fin 2015. Aussi a-t-il exhorté les élèves à bien travailler afin de faire de la région du Bélier un pôle d'excellence. Le représentant de l'ambassade de la Suisse a promis d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Nous savons que l'éducation est très importante pour tous les élèves. Pour avoir une bonne éducation, il faut aussi avoir des conditions qui sont confortables, qui sont agréables pour les élèves. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que la construction, le don de ces bancs, allait améliorer les conditions pour les écoliers. Ces 404 bancs vont être répartis entre les quatre départements de la région, à savoir Djekanou, Didévi, Thiebissou et Toumoudi. L'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire n'est pas à sa première action en faveur de l'école dans le Bélier. Elle a construit et livré un bâtiment de trois classes dans une école primaire de Didévi en novembre dernier. Des anciens travailleurs du lycée français de Bouakétir, en ce moment même, le diable parle à que, salaire impayé et sans pension de retraite alors que le contrat de travail n'est pas rompu. Ouattara Alassane et Kabore Lazare demandent que justice leur soit rendue. Ouattara Dramane, technicien de surface, 46 ans, marié, père de huit enfants. Et Kabore Lazare, jardinier vaguenestre, père de quatre enfants, anciennement en service au lycée français de Bouakétir, jouissant tous deux d'un contrat d'engagement à durée indéterminée, sont sans une rupture de ce contrat de travail qui les lie à cet établissement scolaire sur le carreau. Le salaire impayé depuis juin 2004 est estimé à plus de 19 millions de francs CFA. Dramane et Kabore traversent des moments difficiles de leur existence, surtout qu'ils sont sans pension de retraite. Le 19 septembre, quand les blindes sont partis, on nous a confié le lycée. Donc depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu de salaire de l'EPA et puis bon, on n'a pas été encore licencié. Donc nous, on ne sait pas pourquoi les gens ne nous ont pas donné nos droits. Nos problèmes même, c'est notre droit. On vit avec l'aide des amis et de notre femme aussi. La mairie n'ayant pu ouvrir le lycée, un établissement scolaire aujourd'hui méconnaissable et à l'abandon dans les Broussailles, il appartient à la direction du lycée d'éponger ses dettes afin de contribuer au bien-être de ses familles. Leur survie en dépend. À l'université de Bouaké, deux professeurs agrégés et un maître assistant, tous en économie, ont été célébrés le week-end dernier à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, à Kabédia François. Et ses confrères sont désormais des exemples dans le milieu universitaire. Le reportage d'Assane Khan est commenté par Kader Sogodogo-Guedouma. Deux professeurs agrégés et un maître assistant, professeur Akabédia François, professeur Gandahor Roger et docteur Diabate Nabongo. Leur spécialité, l'économie. Ce sont ces éminentes personnalités du monde universitaire que l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de développement, l'UFR-CED a tenu à célébrer les étudiants, les responsables de l'université Alassane Ouattara, les autorités politiques, administratives et coutumières, par leur présence, ont tenu à féliciter et louer le mérite des lauréats. Pour arriver à cette consécration, ces enseignants ont fait preuve d'abnégation et de volonté au travail. Ils ont à leur actif plus de dix ans d'études universitaires. Le professeur Akabédia François, au nom des célébrés, a remercié l'assistance et exhorté les étudiants à plus de sérieux au travail afin de contribuer au développement du pays. L'une des conditions essentielles de l'émergence, au-delà des chiffres qui sont annoncés, c'est un changement de mentalité, un changement de comportement dans notre institution, au-delà de notre institution. Grande satisfaction pour le président de l'université Alassane Ouattara. Pour Poimé Lazare, sa structure entend encore offrir à la Côte d'Ivoire des hommes de valeur. Ces deux agrégés sont issus de l'université Alassane Ouattara. C'est donc dire que cette université est en marche vers l'excellence et est en train de se donner les outils nécessaires pour pouvoir apporter sa contribution à la réalisation de la grande ambition. Les autorités politiques et administratives de la région d'Ukbeke ont félicité les lauréats et ont invité les étudiants à suivre le bel exemple. Tout à fait autre chose à présent, le verger Kakaouye a disparu. Dans la région du Yufu, le cantonnement des eaux et forêts de Pricro veut redonner espoir aux populations de Pricro. Il a donc initié une campagne d'information et de sensibilisation sur les faits de brousse. Des faits de brousse mal maîtrisés qui constituent une réelle menace pour la forêt et un danger pour l'homme. Plus de 450 000 hectares de forêts ont été dévastés par les feux de brousse en Côte d'Ivoire, révèle le Comité national de lutte contre les feux de brousse. Chaque année, ces feux sont très fréquents en saison sèche dans le centre du pays et causent d'importants dégâts environnementaux, économiques et de pertes en vie humaine. La situation est donc préoccupante, voire alarmante. L'année passée, nous avons enregistré 5 foyers d'incendie ravageant 180 hectares de superficie cultivée. Il s'agit notamment des veillards, des champs d'anacades, des champs de manioc. Donc je pense que le combat est amené. A Pricro, dans la région du Yufu, déjà 3 foyers de feu se sont signalés en ce début d'année. Il y a donc urgence selon le capitaine Guité Afessi, chef de cantonnement des eaux et forêts. Il n'a pas conséquent initié au Centre culturel de Pricro une campagne de sensibilisation en vue d'impliquer toutes les couches socioprofessionnelles dans sa vision de zéro feu de brousse dans le département de Pricro. Outre la conférence sur les conséquences des feux de brousse sur les populations et leurs biens, stratégie à adopter pour éradiquer ce fléau, trois comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés dans le département de Pricro. Toujours dans le milieu rural, bonnes localités productrices de produits vivriers et industriels a d'énormes difficultés pour l'évacuation de ces productions. La route dans les villages des producteurs et l'axe d'Aloa-Yamoussoukro sont dégradés, réduisant ainsi les productions. Les populations souhaitent tout simplement la remise en état de la route pour le développement de leur localité. Le reportage de Soro Corona Mamadoulaise dans un récit de Backeur. Bonon, localité située dans la région de la Maraoué, est reconnue pour sa grande production de produits vivriers et industriels. Une production vivrière qui fait de cette localité le grenier de la région. Malgré cette performance, Bonon connaît des réelles difficultés pour l'écoulement de ses produits agricoles. Les routes qui relient les différents villages n'ont connu aucun reprofilage depuis plus d'une décennie. A titre d'exemple, l'axe d'Aloa-Yamoussoukro est impraticable. La collecte des produits est un peu difficile vu l'état de la route. Ça fait que la production ne peut pas sortir à temps. Ça pose vraiment beaucoup de difficultés à ce niveau-là. C'est pas facile. Souvent on prend ça en moto, on prend ça en vélo. Bon, il y a des camions qui viennent, on prend, si la personne fait une, deux fois, quand il va prochainement, pour lui dire qu'il vient prendre un banan, il se dit que non, vraiment, vos routes là ne sont pas bonnes, on ne peut pas aller là-bas. Une situation qui cause de nombreux désagréments aux opérateurs économiques pratiquant ces voies, ainsi qu'aux usagers qui circulent sur ces routes. Ça ne va pas. Vraiment, je me demande si je pourrais arriver, la route, ça ne va pas. On va faire un peu, on peut voir si ça peut aller. Le braquage de la route là, vraiment, ça passe ici. Vraiment, même maintenant, même si on veut faire chargement, il ne faut qu'on fasse la journée. Les populations de Bonon, dans leur ensemble, souhaitent la remise en état de ces routes. Pour elle, la situation actuelle réduit les productions de la région. La ville, nous, on peut entretenir, mais leurs gros moyens sont avec l'État. Et c'est pour cela que nous regardons la direction du chef d'État, M. Alassane Ouattara, qui est venu et qui est en train de faire un travail énorme. Il y a des villes, comme Bonon, si l'État n'intervient pas, la situation ne peut pas se régler. Quand on prend les bagages pour aller là, les voitures se gâtes. Donc on demande à nos autorités, à nos patrons, à nos grands-frères et à nos papas de nous aider. C'est nous qui nourrissons la population. Sans nous, la population ne peut pas manger. Ces populations fondent leur espoir sur le programme présidentiel d'urgence PPU ou sur une visite d'État du président de la République dans la Maraoui pour résoudre les pneus problèmes de route à Bonon. Un fin d'hiver dans cette édition pour terminer ce journal. 53 kg de cannabis d'une valeur d'un million de francs saisis par la brigade antidrogue de la gendarmerie de Bouaké. La cellule antidrogue met un chiffre au parcours d'un redoutable gant. Un redistribuiste notoire fournisseur de l'herbe qui tue. Il est appréhendé ici même à Bouaké. 7 sacs de cannabis et 2 fusils de calibre 12-16. La brigade antidrogue de la gendarmerie de Bouaké met ainsi fin au parcours de Bouguini-Traoré, 60 ans, Séidou Koulibaly et Conan Sylvère. Ces personnes sans foi ni loi s'adonnaient à la culture et à la vente du cannabis, un produit interdit par les lois ivoiriennes. La majorité de la clientèle de la bande à Bouguini-Traoré se trouve dans les zones orifères et diamantifères de la région du Ourodougou. C'est ainsi qu'au cours d'une patrouille à Gibroso, localité située à 125 km de Séguéla, que la cellule antidrogue de la gendarmerie de Bouaké a mis la main sur un des malfrats. Le malfrat a donc dénoncé ses complices, parmi lesquels Bouguini-Traoré. Selon le responsable de la cellule antidrogue de la gendarmerie, le nommé Bouguini-Traoré est bien connu dans les fichiers des forces de l'ordre. Le responsable de la brigade antidrogue demande la collaboration des populations pour mettre fin à ce genre de trafic. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne de la Nouvelle Vision. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501